Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je viens encore une fois vous parler de photographie. Aujourd'hui j'ai déménagé, j'ai trouvé une bibliothèque qui est plus grande que la mienne, celle de l'Institut pour la Photographie à Lille. Comme vous le savez, avec Laurent on aime un peu les livres sur la photo et aujourd'hui on a décidé de répondre à vos questions dans ce lieu qui nous accueille. Tout simplement parce que c'est important de kiffer dans la vie et que là, on kiffe. La bibliothèque de l'Institut pour la Photographie, c'est un peu le paradis. Elle accueille le fonds de l'historienne Anne-Laure Van Averbeek, qui est originaire du coin et elle compte plus de 3000 documents. Et ASKIP, on va piocher un peu dans le fond pour répondre à vos questions. Si on en a besoin, c'est open bar. La bibliothèque est aussi ouverte au public, vous pouvez venir consulter les ouvrages du mardi au dimanche si vous habitez dans le coin. Par contre, si vous habitez à Marseille, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu loin juste pour des livres photo et c'est moi qui le dit. Tout le catalogue est disponible en ligne, donc si vous avez envie de jeter un coup d'oeil à ce qu'ils ont en stock avant de vous déplacer, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de l'Institut Photo et faire votre shopping. Enfin, pas vraiment votre shopping mais allez voir ce qu'il y a avant de vous déplacer. Vous m'avez compris. C'est donc ici qu'avec Laurent on va répondre à vos questions parce qu'on aime bien les gens, on aime bien les questions et les livres photo et on a décidé de mélanger les trois ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir alors ? Il faut savoir que Laurent n'a pas vu les questions avant. Alors, pourquoi le discours accompagnant la photographie est-il devenu si important aujourd'hui et pourquoi ce discours, quelle que soit la photographie qui l'accompagne, est-il toujours composé des mêmes mots et des mêmes phrases totalement vides de sens ? Ça commence fort. C'est quelqu'un qui attaque. Ça commence hyper fort. Le fait que le discours soit hyper important en photographie, ça date des années 70 avec l'émergence de la photographie conceptuelle. C'est un mouvement qui est apparu un peu partout dans l'art en général, dans l'art contemporain, la prépondérance du concept. Forcément, ça a marqué aussi la photographie et on retrouve ça dans la photo. Je ne dirais pas que c'est le cas tout le temps. Pour moi, on a été à Paris Photo chacun cette année. Le discours n'est pas tout le temps si important que ça. Ce n'est pas tout le temps présent. Ça l'est des fois pour masquer un vide créatif. Ça m'est déjà arrivé de voir des photos, enfin un projet complètement intéressant, mais avec un discours incroyable. Ouais, je suis assez d'accord. Et à l'inverse, j'ai déjà vu des... Alors, à Paris Photo, j'ai découvert un truc cette année qui s'appelait... Je mettrai le lien dans la description, j'ai le papier chez moi, je ne me souviens pas exactement d'ici. Ça s'appelait Amazonia. Et là, par contre, le discours était hyper court, mais le projet était hyper intéressant. C'est clairement l'inverse. C'était un mec qui a pris une grande bande de 30 mètres de papier sensible à la photographie. Il l'a étendu la nuit en Amazonie où il n'y a que la lumière de la lune. En fait, il l'a exposé comme ça, il l'a roulé, il l'a développé. En fait, c'est un objet, c'est un objet, une photographie et tout. Et pourtant, le discours est étoupli. Je ne dirais pas que c'est si systématique. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, je pense que les gens ont peut-être cette impression-là, si tu fais quelque chose qui est sur de l'art très contemporain, qui est vraiment très récent, on va dire dix dernières années, où il peut y avoir ce... Surtout quand tu n'es pas habitué, je pense. Il suffit... Parce qu'il est vrai que sur la présentation de l'expo quand t'arrives, tu peux avoir tendance à avoir deux ou trois mots dedans qui ne sont pas les mots les plus accessibles. Et en fait, je pense que des fois, il y a une notion de discours vide de sens, et des fois, il n'est pas vide de sens, il n'est juste pas hyper accessible en termes de vocabulaire. Vernaculaire. Voilà. Enfin, typiquement, tu ne sais pas quoi ? Il y a des mots qui sont utilisés tout le temps, et 80-15 % des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Du coup, tu arrives et de toute façon, dès que tu ne comprends pas 5 % des mots d'un texte, tu ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Donc il suffit qu'il y ait 3-4 mots dedans, qui sont un peu inconnus pour les gens, du coup, ça donne l'impression d'un truc vide, ce qui peut être le cas, mais pas toujours. Donc je pense qu'il y a une part d'impression, où des fois, ça a vraiment du sens, et une part où parfois, il y en a qui brodent un peu autour du truc, et c'est plus dans le concept que dans l'image, peut-être. Ça me fait penser à un truc, je trouve que l'accessibilité d'une exposition, c'est hyper important. Je ne dis pas ça parce qu'on est là, ils ne nous écoutent pas, on est tous seuls dans la pièce et je peux dire ce que je veux. Mais par exemple, je trouve que les expositions qui ont été faites à l'Institut de la photo pour l'ouverture, notamment celle de Diane Arbus et compagnie, je les trouvais hyper accessibles sur les textes, etc. Tu pouvais débarquer, et limite, les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la photographie pouvaient s'en imprégner, etc. Alors que ça m'est déjà arrivé, j'ai vu l'exposition de Thorsen Brinkmann, c'est un, alors je dis le son, il manque peut-être des Vonsons, c'est un Allemand, il y en a toujours plus que ce qu'on pense. Mon exposition, je l'avais vu à Rouen, et c'est un mec qui se déguise, il y avait un fatrat de texte sur la personnalité, le costume, l'apparence, ça, c'était un peu trop barré pour moi. Après, c'était vraiment du goût, c'est moi qui n'aimais pas trop. Mais aussi, je trouvais que pour les gens qui ne s'intéressent pas à la photo, c'était un peu compliqué, ça ne remplissait pas trop la mission de service public. Je pense que ça dépend aussi de la nature de l'œuvre. Tu vois, l'exposition de modèle, c'est quand même des photos qui, peut-être pour les gens, sont un peu plus faciles d'accès, parce que c'est une époque où il y a des portraits dans la rue, des choses comme ça, c'est plus que des trucs plus contemporains, où des fois les gens vont chercher des choses un peu plus conceptuelles, ce n'est pas forcément aussi facile d'accès. Il y a aussi une partie de simplement, juste peut-être d'habitude aussi. Moi, il y a des choses qui ne me parlaient pas il y a quelques années, et maintenant je commence à un peu mieux comprendre ce qu'ils racontent. Il faut mettre de tout, est-ce que c'est comme ça que tu peux peut-être populariser les trucs ? Voilà, question suivante, vas-y. Alors, c'est ma cuve pour développer en argentique. Il n'y a pas de chimie dedans. Heureusement, c'est compliqué de le lire après. J'ai peur de ce sur quoi on va tomber. Putain, alors, je ne sais pas qui l'a posé, je ne sais pas si c'est une blague, mais je l'ai vu passer et je l'ai mis dedans. Elle va être chaude. Chiche de trouver des qualités à une image de Roger Jourdain et à une image de Serge Raméli, mais surtout, et en le faisant sincèrement et pas de façon ironique. Et à l'inverse, chiche de dire du mal d'une photographie de Cartier-Bresson et d'une photographie de Salimane. Oui, je sais, c'est dur, mais vous pouvez le faire. À la limite, je trouve ça plus facile de trouver des défauts aux photos de Cartier-Bresson ou de Salimane ou de n'importe quel photographe légendaire que de trouver des qualités aux autres. Je pense qu'à la limite, tu peux trouver des défauts à d'anciennes photos dans le sens où... Pas des défauts techniques parce qu'on s'en fout, mais il y en a peut-être certaines qui peuvent ne pas parler aujourd'hui à des gens, je pense. Je sais qu'on en parlait en venant, mais toi tu trouvais, je spoil peut-être, mais tu trouvais Cartier-Bresson-Vieillot au début. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent, dans certains photographes légendes, même si on prend, là, je ne sais pas qui a posé la question, mais qui cite Cartier-Bresson ou Salimane, mais même si on prend Engelson, le défaut d'Engelson, au final, c'est qu'il y a plein de gens qui vont voir ça et qui vont faire « Ah ouais, bon, ok, moi aussi je peux le faire ». Il y a un côté presque inaccessible à première vue. Quand tu expliques un peu, ça va, mais il peut y avoir ce défaut-là, au final. Et à la limite, je pourrais répondre à l'inverse en disant qu'au moins, les photos – je ne sais pas si tu es de nom, mais bon, ils ont été cités déjà, tu vois – mais on va dire que les photos qui sont de la photo commerciale, au final, ou proches de la photo commerciale, vu qu'ils s'inspirent de la photo commerciale, qui se trouvent pour faire joli sur un mur, ou à foot, voilà, dans des galeristes pas chers, des choses comme ça. Hashtag Yellow Corner, c'est ce qu'ils l'avaient sur le bout de la langue, je les sors. Voilà, c'est toi qui l'a dit. Je suis là pour ça. Celles-là, elles ont au moins la qualité d'être facile. C'est-à-dire que… Facile d'accéder. Tu sais tout de suite, bon, tu es « ok, d'accord, c'est un paysage avec des jolies couleurs ». Au final, si tu te décorais tous les couloirs d'une entreprise de CAC 40 avec un truc, tu ne vas pas mettre que du quartier Bresson partout, tu vois. Ça te fait chier d'avoir une entreprise qui est dans le CAC 40 et de ne pas avoir les moyens de te payer un quartier Bresson. Ouais, mais ils vont en mettre un dans le bureau du directeur s'il a du goût, ce qui ne sera pas forcément le cas. Mais ils ne vont pas en mettre partout, donc à la limite, ça fait de la déco, tu vois. Bon, est-ce que j'arrive à être pas condescendant ? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une grosse réussite, mais… Bah, un défaut de quartier Bresson, j'en ai un. C'est plus une anecdote, mais c'est un petit défaut quelque part. Il y a une des photographies qu'il a faite en Inde après la mort de Gandhi. Il y a des photos de la foule qui ont été faites d'assez haut. Et dans une interview, quartier Bresson, il raconte qu'il n'est pas sûr que ce soit lui qui ait fait la photo, parce qu'il a passé son appareil à un autre photographe qui était sur le poteau à ce moment-là, qu'il l'a pris et c'est resté comme une photo de quartier Bresson. Donc, ça peut être un défaut, tu vois. Il a volé une photo, attention. Il a volé une de ses propres photos faites avec son appareil, mais bon. Je fais une vidéo là-dessus et quand même, c'est plutôt que quartier Bresson est un voleur, tu vois. Un défaut des photographies de Salimane, il y a des bites d'enfants. Alors, ce n'est pas un défaut, mais ça avait quand même causé… Enfin, c'était quand même très osé, ça avait fait beaucoup de problématiques. Après, ces gamins sont hyper ouverts au truc, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est limite plutôt une qualité de bouger les lignes, quoi. Oui, mais si tu es un Américain puritain, c'est un défaut. Oui, oui, oui. Il fallait faire des défauts, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et c'est une vraie question, je peux la montrer, je ne l'invente pas. On a bien cité ça. Et ensuite, une qualité, Raméli et Jourdain, c'est net. Voilà, la mise au point est bien. Il faut le reconnaître. Non, franchement, je vais être vraiment honnête parce que la question, il fallait vraiment le faire sincèrement. Jourdain, je dirais qu'il y a des photographies animalaires qui sont bien. On sent qu'il y a une passion et qu'il y a des photographies animalaires qui ont été bien faites. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est propre et voilà. Et Serge Raméli, il a au moins une vision, alors que moi, je trouve, qui n'est pas du tout de mon goût et pour lequel j'ai un avis que tout le monde connaît, mais il a au moins une vision propre des lieux auxquels il va. Voilà, c'est très marketé, très flamboyant, mais au moins il est cohérent et au moins il a une vision sur ce qu'il passe. Il a réussi à mieux le faire que moi. Oui, mais je t'ai dit, j'ai vu les questions. C'est moi qui ai découpé les bouts de papier, donc j'ai vu… J'ai pu me réparer cette réponse depuis deux jours, t'as la gueule, c'est ce que je vais dire. J'ai réfléchi sous la douche depuis… Ok. Alors, quelle va être la suivante ? Oula, j'en ai pris une longue. Il y a des romans dedans. Le grand problème des photographes, c'est qu'ils voudraient tous être remarqués, admirés, exposés, achetés, mais qu'aucun d'eux ou presque n'est collectionneur même de photos à prix très modeste. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, pourris, on est d'accord. Tout le monde voudrait recevoir plein de commentaires sur ces photos, mais personne n'en laisse aux autres. « Any thought about that ? » Eh bien, Thomas, vas-y. Moi, j'ai des thoughts about that. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde a envie d'être hyper reconnu. Moi, ce n'est pas pour ça que je milite dans mon contenu. Enfin, quand je vous parle de photographie personnelle, tout ça, j'essaie plutôt de pousser mon audience à faire des choses qui leur plaisent à eux et qui ont du sens et qu'ils aiment faire, plutôt que d'être absolument reconnu. Ce n'est pas forcément une fin en soi. Enfin, j'ai conscience qu'il y en a qui cherchent ça, mais ce n'est pas vraiment ça que je pousse, moi, personnellement. Ensuite, c'est un peu vrai, mais c'est comme la collection et la pratique de la photo, c'est deux choses différentes qui peuvent se combiner. Tu vois, comme écrire et photographier, moi, je fais les deux. Il y en a qui ne le font pas. Ce n'est pas forcément lié les deux. Après, il y a l'achat de photographie. Il y a aussi, c'est pour ça qu'on est là, c'est l'achat de livres. L'achat de livres, ça subventionne aussi les artistes, ça diffuse leurs œuvres. C'est souvent beaucoup plus accessible. Par exemple, ah oui, forcément, des tirages des petits auteurs aux villes. Par exemple, il y a des photographes à l'île qui exposent, qui font des trucs cools. Ça me fait en avoir pour 50-100 euros, c'est le prix d'un livre. Mais un livre, je peux avoir du quartier Bresson, tout ça, mais il est mort, ça ne l'aide pas beaucoup. Mais le livre, ça permet aussi de soutenir les œuvres, je trouve, et c'est aussi une bonne porte d'entrée. Donc, je milite pour les bouquins, pas assez pour les tirages. J'en achète un tout petit peu de temps en temps, mais vraiment très peu. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse plus. Merci beaucoup. Ouais, je suis... Bon, tu as à peu près tout dit. Après, je pense que la manière d'être remarqué ou admiré, ça a plein de... Il y a plein de manières différentes de l'être, mais il est vrai que je pense qu'il y a assez peu de photographes qui achètent des tirages. Je pense que c'est aussi une question de perception, parce que je pense que les gens pensent que tu as soit Yellow Corner, qui fait du tirage d'artistes plus ou moins qualitatif, on va dire, et surtout à très grand... Enfin, il n'y a pas de limite sur une mutation du truc, c'est pas un tirage d'art au sens propre. C'est des éditions limitées à 5 000 exemplaires. Enfin, what ? Et c'est vrai que quand tu vas chez un galeriste un petit peu huppé, tu vois, même quand tu vas à Paris Photos, je pense que tu demandes les prix... Il y a plein de gens qui ne vont pas oser demander le prix d'une œuvre parce que ce n'est pas leur univers. Enfin, il y a un côté peut-être aussi, ça semble inaccessible. Et je suis allé à Photofever cette année pour la première fois, et la grosse qualité que j'ai vue à Photofever, c'était que, déjà, globalement, les prix étaient moins chers. Il y avait un corner de tirage à moins de 1 000 €, tu vois. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que dans le milieu de l'art, des tirages à moins de 1 000 €, il n'est pas forcément tant que ça. Les prix étaient quasiment affichés partout, ce qui permettait d'éviter de devoir demander, excusez-moi, c'est quoi le prix de ça ? Souvent, quand il n'y a pas le prix, il ne faut pas demander. Ouais, ouais. Mais encore que parfois, des fois, à Paris Photos, il n'y a pas le prix, en fait, le truc n'est pas forcément si cher que ça. Mais du coup, justement, ça pose la question qu'on risque peut-être de te répondre 22 000 €. Et les gens, ils n'ont pas trop envie de répondre ça parce que ça les met face au fait que 22 000 €, c'est putain de cher pour eux, quoi. Donc, il y a un petit peu de ça. Et Photofever, j'ai bien aimé parce que, justement, il y avait des prix partout. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander le prix. Les galeristes sont, je pense, hyper habitués à avoir des gens qui ouvrent des yeux très ronds quand ils annoncent le prix d'une œuvre. Et oui, on peut commencer avec des artistes qui ne sont pas forcément très chers. J'ai acheté un Pentis Samalati il n'y a pas longtemps dont j'ai parlé. Et il y avait certains de ces tirages qui sont à moins de 1 000 €, alors que pour moi, c'est un grand artiste. C'est étonnant. À Paris Photos, ce n'était pas cette année, c'était l'année dernière, j'avais vu des tirages de Louis Forer. J'ai fait une vidéo dessus, c'est un photographe que j'aime vraiment beaucoup de rue New Yorkais, qui n'est pas ultra connu, mais c'est quand même une œuvre remarquante. Un tirage de Louis Forer, c'était 4 000 €. Alors, 4 000 €, ça reste une somme pour un tirage. Mais encore une fois, la photographie, si vraiment c'est votre kiff, il y a des gens qui adorent la photographie, qui mettent un Nikon D5, tu vois, c'est plus cher que ça. Et moi, le matos, ce n'est pas mon kiff. Je préfère plus mettre dans les livres. Ce n'est pas déconnant, ce n'est pas stratosphérique et inaccessible. Ça peut être un plaisir comme du gros matériel ou un gros voyage. C'est vrai que tu en as parlé il y a pas longtemps sur une vidéo, j'ai un doute. Beaucoup de photographes de street, historiques ou moins connus, pratiquent la photo one-shot. Égal, une image valant par elle-même, isolée, n'appartenant pas à une série, ne faisant pas sens dans un ensemble. Sa valeur en est-elle diminuée ? Faut-il nécessairement dépasser ce stade du one-shot pour prétendre avoir un propos photographique ? La solution serait-elle de regrouper, a posteriori, des one-shots pour constituer une série ? C'est une très bonne question. Les lecteurs ont été hyper bons. Ça revient sur la vidéo que j'ai faite sur la différence entre série et projet, que je ne vais pas redévelopper maintenant parce que sinon on va allonger cette vidéo pour dire un truc que j'ai déjà dit, donc je vous mets un lien que part. Par contre, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que beaucoup de photographes de rue font de la photo one-shot, oui, sur Instagram, mais quand on regarde les photographes de rue qui ont un travail qui a duré un peu longtemps, donc on ne parle pas d'un ou deux ans, on parle plutôt de cinq ou dix ans, en général, au bout d'un moment, il y a un projet qui se détachait du truc. Je ne sais pas si on prend Alex Webb par exemple. Typiquement, Alex Webb, il y a certains projets où, par exemple, il a sorti Brooklyn récemment, qui est un livre de photos qu'il a pris uniquement en Brooklyn, mais sur un temps assez long. Donc là, c'est juste que, oui, il fait des photos one-shot, mais juste parce que sa personnalité ressort dans ses photographies, et au bout d'un moment, il trouve un thème en se disant « tiens, j'ai quand même fait beaucoup de photos Brooklyn ». En l'occurrence, là, ce qui a provoqué ça, c'est qu'il quitte Brooklyn. Donc, c'est qu'il avait envie simplement de… déjà, il a photographié davantage pour finir ce projet, mais il a aussi pris des photos d'avant. Il a fait « The Suffering of Light », qui était prise partout dans le monde des photos. Il y a un travail sur les couleurs. Ouais, voilà. Et c'est juste sa personnalité photographique qui est ressortie dans le truc, et au bout d'un moment, il voit un fil rouge, et il en fait un livre, en fait, il en fait une œuvre complète. Il l'a fait avec Brooklyn, il l'a fait avec d'autres choses. Et je pense qu'en fait, c'est un process. C'est quand même des photographes qui ont une longue carrière. Moi, je pense que la série, c'est un bon moyen de rentrer dedans, parce que ça permet de faire un truc sur un temps assez limité, qui semble faisable. Parce que si on te dit « ouais, tu vas passer trois ans ou quatre ans à faire un bouquin de 65 photographies », les gens peuvent se dire « waouh, ok, c'est un peu beaucoup ». Tu vas faire une série de 10-12 photos sur une semaine, un mois, deux mois, ça paraît déjà plus réalisable. Donc c'est bien pour commencer. Tu prends à l'exercice en général. Moi, je trouve que tu prends un truc. Et je pense que ça développe la personnalité photographique, parce qu'on se lâche en disant « ok, qu'est-ce que moi je vois ? » Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et au bout d'un moment, je pense qu'on finit par même ces photos peut-être du quotidien, qui sont des « one shot », elles vont rentrer dans une espèce de cohérence, mais qui va s'établir plus sur long terme, qu'on ne va peut-être pas voir tout de suite. Mais je pense qu'à terme, oui, ça prend de la valeur dans un bouquin, dans une expo, dans un corpus d'œuvres. Ça prend de la valeur dans son ensemble pour moi. Ça me fait penser au taf, j'ai relu l'article que j'avais fait dessus il n'y a pas très longtemps, d'Harry Gruyère. Il est assez connu pour ça, pour faire des images très fortes, isolément, et qui sont des œuvres autonomes en général qui vivent dessus. Et en fait, souvent, quand il fait des livres, il fait des ouvrages thématiques. Moi, j'ai su de chez Textuel, qu'il avait fait, qui était une rétrospective sur son travail. Mais c'est vrai qu'il fait plutôt ça, Gruyère, que dans sa « grouillère ». Je ne sais jamais dire son nom. Je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas insulter nos amis belges. Mais lui, il bosse comme ça. Tu peux faire du « grouillère » si c'est ta question. Il faut faire du « grouillère ». C'est à qui ? Je ne sais plus. C'est à toi. Comment il feinte l'autre ? Ça va, ce n'est pas la pire position. Non, non, c'est vraiment pas mal comme position. Franchement, vu le nombre de questions qui restent, je pense que nos deux vidéos… Oula, ok, celui-ci. Ah, il y en a un qui est fat, ouais. Ok, donc ça, c'est la question hyper fat. C'est une lettre d'amour. Alors… Mais elle est bien, je crois. C'est signé Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Merci Laurent et Thomas. J'ai la question suivante qui me range depuis un moment, et c'est là depuis que je creuse le sujet sur la culture et l'histoire photographique, merci à toi et à Thomas. Là serait peut-être l'intérêt de suivre une école sur l'histoire de l'art. Quelles sont les raisons qui font que tel ou tel genre photographique se trouve généralement dans tous les livres parlant de l'histoire de la photo , alors que d'autres sont tout bonnement absents ? Macrophotographie, photographie animalière et certainement d'autres. Je ne cherche pas à défendre l'absence de ces genres, mais juste à en comprendre les raisons. En effet, si on cherche un peu sur internet, on trouve bien des informations sur certains genres datant de plusieurs dizaines d'années, et c'est pas mal sur 180 années d'histoire photographique, mais rien dans un livre d'histoire de la photo. Alors ok, j'ai bien vu et compris la vidéo de Thomas sur la macro et sur l'intérêt ou non de ce genre-là, mais sur le plan historique, j'ai plus de peine à saisir. Est-ce le fait que les livres d'histoire sérieux ne traitent qu'essentiellement de la photographie considérée comme artistique ? D'où ma question suivante qui suit, quels sont les critères qui définissent qu'un genre soit présent ou non dans les grandes institutions d'art, MoMA, Musée des beaux-arts, etc. et d'autres pas ? Bim ! Je t'avais dit qu'elle était pas mal... Tout ça ! Bah écoute, vas-y, bon courage ! Alors, en introduction de cette vidéo, on a précisé qu'on était dans la bibliothèque de l'Institut pour la photographie, qu'on avait plein de bouquins, et c'est le moment où je vais aller en chercher un, il va apparaître tout de suite. Donc là, j'ai l'histoire de la photographie de 1839 à nos jours de Tachen, qui est le putain de gros classique, je pense, sur la photographie. Ça, c'est une vieille édition, mais j'ai payé le mien à peu près ce prix-là. Il se voit encore, il est vachement bien. Si on regarde ce bouquin, ce que moi je fais là mais que vous voyez pas à l'écran, il n'y a pas que des photographies d'art dedans. Il y a beaucoup d'expérimentations photographiques, comme ceci, des impressions de feuilles, etc. Les photogrammes de feuilles, ça se faisait beaucoup. Il y a aussi de la photographie qui est un peu documentaire, c'est-à-dire qui couvrait des événements. On a aussi beaucoup de choses, ça s'est fait au début de la photographie, comme ceci, c'est de Félix Bonfils, qui sont des images de lieux lointains, qui étaient ramenées, mais ce n'était pas vraiment du documentaire. L'idée, c'était plus d'utiliser la photographie qui permettait de reproduire des lieux en images et de les ramener en Europe, parce qu'avant la photographie, à Paris, tu ne pouvais pas voir les pyramides, c'est un truc débile, mais on ne savait pas. Et du coup, ça, ça fait partie de l'histoire de la photographie et ça fait partie des livres. Quand on prend un livre d'histoire de la photographie, il n'y a pas que de l'art dedans, sur la photographie, il y a tout ce qui en fait l'histoire. Donc voilà ce que j'ai dit, des premières expérimentations, il y a aussi beaucoup de commandes, des portraits de commandes, parce que le daguerreotype au début, il faut imaginer ce que c'était pour les gens, c'est-à-dire qu'avant, la photographie, on ne pouvait pas fixer une image de soi, à part par la peinture qui était réservée vraiment à une élite, mais on ne pouvait pas rentrer chez un artisan et repartir avec une image de soi combien de longtemps. La photographie, elle a beaucoup fait ça au début, c'est ce que dit Baudelaire. Tout le monde se précipita vers ce miroir, je ne sais pas, tel un seul narcisse. Je n'ai plus la citation exacte, mais Baudelaire se foutait de la gueule photographier à ses débuts. Donc c'est vraiment multiple la photographie dès le début, et il n'y a pas que de l'art, et on retrouve tout ça dans l'histoire. Ensuite, s'il n'y a pas de photographie animalière macro, etc., je pense que c'est parce que l'impact sur l'histoire de la photographie est assez limité. Les questions, c'est quels sont les critères pour entrer dans les institutions d'art ? Je pense que c'est soit l'impact historique, soit l'impact artistique. Oui, et je pense que c'est le manque de propos, je pense, en fait. C'est qu'au final, quel est le propos quand tu fais des coctinelles en rapport de grandissement 1 ? Il ne faut pas dire ça sur YouTube, mon gars, j'ai eu des problèmes. J'ai eu grave des problèmes. Je veux dire, que les gens le fassent... Moi, j'aime bien la nature, je suis content de voir des insectes que je ne pourrais peut-être pas voir autrement parce qu'ils sont trop petits, et vous pouvez les voir à détail, c'est cool. Mais le propos est purement représentatif. En tout cas, moi, je n'ai pas vu encore... On l'attend, hein. Mais je pense que c'est une histoire de propos, en fait. Je pense que le critère, c'est beaucoup ça. En tout cas, quand c'est sur des critères artistiques qu'on rentre dans des institutions, c'est quel est le propos derrière, au final. C'est des gens qui vont... Pour moi, le point commun de tout ça, c'est des œuvres qui ont fait un peu avancer l'histoire de la photographie, qui ont fait un peu avancer la pratique. Par exemple, Eugène Adjet, qui a été fait... Eugène Adjet, c'est un photographe du 19e début du 20e, qui a photographié tout Paris. Il a photographié Paris pour donner son travail au Beaux-Arts pour qu'il fasse des repros, des tableaux, etc. Avant lui, ça ne s'était pas fait. Il a fait ça, il a fait avancer la pratique, il a documenté Paris, c'était un nouveau truc, et clac, ça a un intérêt quelque part. Par contre, je suis sûr qu'il y a eu d'autres dizaines de Eugène Adjet depuis, parce qu'il a dû avoir des concurrents, etc. Donc on n'a pas entendu parler, parce qu'ils n'ont pas été plus loin. Ça n'a pas apporté plus que ça. Quand on parlait du daguerreotype, etc. On avait photographié des pyramides à l'époque parce que personne ne pouvait les voir, ça avait intérêt à ce moment-là de l'histoire. C'est juste qu'aujourd'hui, vous faites une photo des pyramides, certes, vous googlez pyramides et vous avez probablement 5 millions de résultats de la même photo. Donc l'intérêt n'est plus le même aujourd'hui. C'est aussi un moment de l'histoire. Et comme maintenant, plus ou moins toute la représentation a été faite, puisque tout le monde a des appareils photo tout le temps, donc tout ce qui est représenté a été représenté. Maintenant, il ne reste plus qu'à interpréter, en fait. C'est le seul truc qu'on peut... Parce qu'il y a une affinité d'êtres humains qui ont chacun leur personnalité à eux et chacun peut faire des œuvres différentes, y compris exactement dans le même lieu. Au final, c'est le seul intérêt qui reste à la photographie aujourd'hui, puisque purement pour la représentation... Enfin, à part dans les sciences, on peut en avoir besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que la représentation a globalement été faite. Je suis d'accord. Ça te va, Jean-Luc ? On espère. J'espère que ça te plaît, comme réponse, Jean-Luc. Je vais reposer le livre. Allez, je vais reprendre une. Hop. La petite question... Non, mec, là, il faut vraiment qu'on la fasse sur ta chaîne. Ok, ça marche. Même si vous dites que... Comment comment si vous voyez. Plus, vous pouvez pas voir, c'est pas la petite solution. Ça fait un autre chose qui s'appelle. Collosez. rillez.